Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour de ce mercredi 20 avril. Alors aujourd'hui nous avons de nouvelles choses à faire au festival, que ce soit à l'écurie de Jorvik ou à Moreland. Donc nous allons tout de suite commencer par deux nouveaux chevaux qui sont arrivés à l'écurie de Jorvik. Nous commençons avec un pur sanglé gris truité, et franchement, il est beaucoup trop mignon, vraiment. Il est adorable, et son gris truité est vraiment super bien fait. Il a une petite partie du nez qui est rose, une petite tâche rose comme ça sur le nez. Alors il a les yeux marrons, il a des mini balsanes sur ses membres, c'est très adorable. Franchement il est trop beau. Pareil pour le pur sang anglais qui est là-bas, j'ai envie de craquer là franchement. Et nous avons un nouveau pur sang arabe de couleur alzan. Alors on avait déjà un alzan foncé, mais là du coup c'est un alzan un peu plus clair. Il a un petit ladre rose sur son nez, et là du coup c'est créé plus foncé que sa robe. Et il a des petites balsanes aussi, très adorable. Et franchement je l'aime énormément aussi. Alors il a les yeux verts, et il a une légère raie de mulet. Franchement j'aime beaucoup ces deux chevaux là. Mais d'ailleurs une vidéo à achat concernant le festival arrivera prochainement. Ainsi qu'une autre vidéo concernant les chevaux de génération 1.5 qui vont partir. Donc les Akalteke et Apaloza de génération 1.5. Parce que c'est la dernière semaine, et ils partiront la semaine prochaine. Donc foncez si vous voulez les acheter. Nous avons également une nouvelle mission avec Lily Bones. Le festival est qu'est-ce très si beau, mais je pense que cette zone a encore besoin de quelques fleurs. Tu peux trouver ces magnifiques fleurs en chevaux-champs aux alentours de l'écurie de Jorvik. On doit cueillir des fleurs pour Lily. Et là nous pouvons prendre les fleurs du coup. Donc c'est bien qu'ils mettent les emplacements des fleurs. Parce que bon bah je vous avoue que s'ils ne les avaient pas mises, j'aurais pas su trop où aller chercher. Voilà une autre fleur. Encore une autre fleur. En voici une autre. Et donc là on va aller replacer les fleurs au bon endroit. Oh j'aime bien le bruit que ça fait quand on les dépose les fleurs. C'est trop mignon. Voilà j'ai déposé les fleurs. Et on a également une nouvelle course de cross-country à essayer. Apparemment je dois appuyer là pour la faire. On va voir combien de jetons ça rapporte. J'espère quand même plutôt pas mal. Parce que bon bah voilà on a quand même beaucoup de trucs à échanger. Ça n'a pas donné de jetons. D'accord merci beaucoup. Alors donc nous avons d'autres quêtes avec Tan. Donc trop de déchets par terre. Nous adorons accueillir autant de visiteurs à Morland à cette période de l'année. Malheureusement certains d'entre eux ont rendu l'endroit moins agréable en jetant leurs déchets sur la route. Il faut nettoyer les routes. On va faire le ramassage des déchets qui rapportent 3 jetons. Donc ces déchets vont nous servir à les échanger à Big Bunny. Je ne sais pas si vous l'avez vu mais en tout cas aller au festival avec le DADA. Et en fait ces jetons vont nous servir à les échanger contre des jetons. 1, 2 ou 4 jetons je ne sais plus. Merci de nous avoir aidé à rendre le festival plus agréable. Donc 3 jetons en plus. Une solution pleine d'imagination pour sauver la planète. Tu tombes à pic. Je suis très occupée à rendre ce festival aussi parfait que possible mais je ne peux pas te faire toute seule. Est-ce que tu peux aller saluer l'ingénieur excentrique près du cheval en métal là-bas ? Merci je savais que je pouvais compter sur toi. Scraps ? Mais bon sang où est passé ce fichu chat ? Oh j'ai de la compagnie. Bonjour. Des pique-niques, des courses, des poulains qui s'amusent dans les prés. Le festival équestre bat son plat. Je suppose que tu es là pour découvrir quel rôle j'y joue. Tu as vu les déchets qu'on trouve répandus par terre dans toute Jorvik ? Certains ne servent vraiment plus à rien. Mais pour ceux qui observent bien, certains peuvent être transformés en or. Enfin pas littéralement. Mais tu me comprends. Si tu donnes des déchets recyclables à cette beauté que voilà, tu obtiendras des jetons du printemps en échange. Ce n'est pas génial. C'est important de protéger la planète et d'utiliser ce que l'on a déjà. En échange de 5 déchets, elle nous donne 1 jeton. En échange de 10 déchets, elle nous donne 2 jetons. Et en échange de 20 déchets, elle nous donne 4 jetons. Nous avons également des nouveaux compagnons à échanger contre des jetons. Donc ici on a le ballon orange du festival contre 70 jetons. Et le palace, donc c'est une sorte de corbeau qui est magnifique d'ailleurs, contre 70 jetons. Et nous avons d'autres compagnons qui sont achetables. Donc on a 2 ballons, donc un jaune et un vert. Et alors on a un corbeau qui est bleu-blanc. Le corbeau Hermès. Magnifique. Pour 350 Star Coins chacun. Et ils resteront après le festival. Donc ça c'est vraiment bien. Maintenant pour ceux qui sont échangeables avec les jetons, je ne sais pas s'ils resteront achetables. Mais du coup en Star Coins après le festival, ça je n'en sais rien. Mais en tout cas pour ceux qui sont déjà achetables, ça oui, ils resteront après le festival. Alors nous avons également une mission avec Alex et Linda. Donc on va découvrir ça. Re bonjour Sarah. Alex et Linda sont passés tout à l'heure. Elles m'ont demandé si je t'avais vue. Je crois qu'elles ont besoin de ton aide pour approcher l'écurie de Jorvik. Yo Sarah, quoi de neuf, tu viens me tenir compagnie ? J'ai la clé de chez Herman. On peut se faire une tasse de thé furtive. Alex, non, on a du travail à faire. Il faut qu'on installe notre stand d'information. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir utiliser pour fabriquer un stand ou une table ? On aurait dû s'y prendre, il y a des lustres. Oh oui, c'est vrai, franchement ce n'est pas notre faute. Qui a décidé de nous faire confiance pour organiser quelque chose ? Qu'est-ce que vous avez fait au lieu de vous préparer ? Eh bien Linda est très occupée à être une élève modèle et à lire un milliard de livres par jour. Et moi je cours entre Jorvik City, Val d'Al et les Curies ici. Les journées sont trop courtes. Alors notre stand d'information informera sur quoi Linda ? Ouais mais je pensais que c'était ton idée et que j'étais juste là pour t'aider. Oh je... pas grave. On peut improviser. Allez, je lance des idées au hasard. Comment s'occuper d'un cheval sauvage jorvikois ? Comment parler à une sorcière ? Comment retrouver Anne à chaque fois qu'elle disparaît ? Comment parler de technologie à vos amis druides ? Kaiden nous vienne en aide. Allez, ça va être trop cool, tu n'es pas d'accord Sarah ? On est des Soul Riders, on peut rendre n'importe quoi trop cool. A la bonne heure, maintenant on doit juste construire un stand. Trouver quelques appareils pour les démonstrations et préparer des affiches à placarder en ville. Vous êtes d'accord ? En fait ça commence à me sembler amusant comme idée. Ah tout à coup quand on trouve des idées, là ça va mieux. Nous devons trouver des matériaux pour construire un stand. Alors ici nous avons des caisses. Je vais trouver des clous et un marteau. Ces objets sont très intéressants. Oh on doit refaire machine arrière et c'est sûr, pourquoi vous nous faites toujours des machines arrière ? Et là on a des planches de bois. Donc on a trouvé plein de vieilles technologies. Il nous faut encore des trucs technologiques dernier cri. Ton ordinateur portable serait parfait Linda. Parce que tu crois que j'ai mon ordinateur sur moi ? Mon sac est plein de livres et de carnets. Et ton téléphone Alex ? On va juste utiliser ça. J'ai oublié de le charger, je n'ai plus de batterie. Ah comme par hasard, c'est bizarre ça. Eh bien je suis sûre que ça ira très bien avec le matériel qu'on... Je veux dire que Sarah a rassemblé. Qu'est-ce qui se passe là ? Il y a une cinématique et c'est très bizarre. Et voilà, un vrai chef d'oeuvre. Maintenant il nous faut des décorations. Des ballons, c'est parfait pour célébrer les chevaux non ? J'aime bien le bruit que ça fait quand on met les ballons. C'est trop marrant. Je trouve que nous avons fait du bon travail jusqu'ici. Tu mérites une pause. Pourquoi est-ce que Haché Létoine n'allait pas essayer la course de cross country ? Ou peut-être même la version élite ? Je suis sûre que vous pouvez vous en sortir. Mais je l'ai déjà faite. Qu'est-ce que tu as pensé la course n'a pas eu l'air de te poser problème ? Bon je viens de finir ces affiches et il n'y a plus qu'à les coller partout. Attends il y a un ou deux Y à Druid. Pourquoi tu me regardes comme ça Linda ? Ce n'est pas grave je peux corriger. Sarah tu veux bien aller les afficher à Jarlaheim ? Il y a qui s'affiche ? Je n'ai rien vu s'afficher c'est magnifique. Ah bah voilà enfin j'ai vu quelque chose s'afficher c'est bien. Mais qui va se taper jusqu'ici pour aller regarder une affiche ? Franchement. Franchement qui va se taper les murets ? On a vu une Dark Rider là-bas. Ne serait-ce pas Sabine ? Avec Khan. On devrait repartir vite avant qu'elle n'arrive. Je me demande vraiment ce qu'elle va faire Sabine. Parce que généralement quand une Dark Rider est dans les parages ça finit toujours mal. Allons voir ce qui provoque un tel remue et nage près de la reine. Ouah ça va Sarah ? On dirait que tu as vu un fantôme. Tu as fait la course ? Je l'ai vu Sabine. Pas possible elle avait disparu depuis combien de temps maintenant ? Et elle débarque tout d'un coup alors que le festival équestre bat son plein ? Quelque chose ne va pas. Vous savez la rumeur raconte que plein de petites choses sont allées de travers au festival. Des animaux se sont enfuis. Des déchets ont été répandus partout. Si Sabine est dans le coin il faut partir du principe qu'elle est responsable. D'une façon ou d'une autre elle n'amène jamais rien de bon. Même si j'adore me demander pourquoi une frémeuse en casque de moto traîne à l'écurie du Hervic. Je crois qu'on a un problème plus urgent. Les ballons s'envolent. Pour rattraper les ballons. Oh quelque chose me dit que ça va être très très ennuyeux ça. Ah non ça va ballon rattrapé. Oh non 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 non. Ça c'est très chiant par contre. Que les ballons se retrouvent là. Allez viens là. Oui. Par contre la musique elle est juste épique quoi. Elle va juste parfaitement être le thème là. Voilà donc on dirait bien que j'ai ramassé tous les ballons. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Le festival aurait été un vrai désastre avec des ballons sauvages en vadrouille. Bon passons aux choses sérieuses. Sabine se balade, se pavane et tente d'impressionner les gens. Pourquoi ? La situation est grave. Elle trame quelque chose c'est sûr. Et si elle essaie de pousser les gens de côté obscur ? D'ouvrir des portails vers l'enfer ? De convaincre les gens de manger des choux de Bruxelles ? On ne peut jamais savoir. Tu as raison. Il faut qu'on découvre ce qu'elle prépare sur l'énervé. S'approcher de Sabine pourrait être dangereux surtout vu les relations tendues qu'on a avec elle. Je ne peux pas promettre de garder mon sang-froid si je lui parle après tout ce qu'elle a fait. Et c'est exactement pour ça qu'on va garder nos distances. On ne peut pas manquer cette occasion de découvrir ce qu'elle veut aux cavalières de Jorvik et de savoir si elle a quelque chose d'autre dans sa manche. Alex et moi avons discuté et nous pensons qu'il faut découvrir ce que prépare Sabine avant qu'il ne soit trop tard. Je pense que c'est Sarah qui a la meilleure chance de s'approcher assez de Sabine pour l'observer. Tu devrais peut-être trouver quelques accessoires pour te déguiser et puis garder tes distances et rester discrète. Va voir ce que fait Sabine puis reviens ici saine et sonde. Un papier journal, une moustache, un chapeau, des lunettes de soleil. Oh il est magnifique son cheval par contre. Son frison il est trop beau. Je vais tenter de m'approcher. Oh non on ne peut pas. Donc elle est là-bas, juste là. Je me demande vraiment ce qu'elle prépare franchement. Tu es revenue ? Super. Dis-nous tout ce que tu as vu. On gagne un casque en plus. Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était juste un entraînement ? C'était horrible, elle la faisait chevaucher en cercle encore et encore. Ça avait l'air plutôt marrant en fait. Moi je trouve que ça avait l'air d'un entraînement. Juste un entraînement, on dirait une ruse. Moi je n'en crois pas un mot. Sérieusement, si Sabine entraîne un tas de nouvelles cavaliers, peut-être qu'elles vont passer des sélections. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles fabriquent ? Élaborons un plan pour nous infiltrer là-bas. Elle est sur le territoire des Soul Riders. Oui bonne idée, mais attends, comment on va faire ? J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Ok, en attendant je crois que je vais aller participer à une des courses. Mais c'est vrai que c'est quand même bizarre ce qu'elles font. Surtout Sabine, c'est très étrange. Non. Non. Alors ça je ne peux pas accepter. Non. Ça je ne peux vraiment pas. À suivre. Donc l'histoire du festival se poursuivra dans la mise à jour de la semaine prochaine. En attendant, on peut continuer notre petite vie sur le jeu. Bah voilà, la suite ce sera mercredi prochain. Du coup, c'est génial. Merci beaucoup. Alors du coup, on va voir un peu ce que donne le casque. Donc c'est un casque gris noir avec une ligne rouge. Qui est sublime. Et en plus, elle est full stat. Si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, elle est full stat. C'est juste génial. C'est un très beau casque. Donc moi, je ne refuse pas. Concernant cette mise à jour, alors franchement, j'ai bien aimé le fait qu'on a un peu plus de choses à faire et un peu plus de jetons à récolter. Parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à échanger contre des jetons. Et surtout le fait que Big Bunny peut nous donner des jetons gratuitement en échange de déchets. Je trouve ça juste génial en fait. Ça va énormément nous aider. Donc tant mieux. L'émission avec les Soul Riders. J'ai très très hâte de découvrir la semaine prochaine ce qu'on va faire. Et aussi ce que prépare Sabine du coup. En tout cas, son cheval, il est magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette mise à jour et surtout des missions qu'on a eues avec les Soul Riders. Dites-moi également si vous avez acheté un des nouveaux chevaux. Et dites-moi comment vous les avez appelés. Enfin voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501